Voilà bonjour à tous Aujourd'hui on va vous mettre une vidéo qu'un copain m'a fait Un copain qui a été en Inde et qui a pris le bus Ça promet de belles choses Ils ne conduisent pas comme c'est nous Bon visionnel à vous Alors nous sommes à Banjar à la station de bus qu'on va prendre dans quelques instants pour remonter jusqu'à la maison Donc voilà je fais un petit tour des bus Pour me faire une idée Ils sont très jolis Et les gens se penchent à la fenêtre Évidemment les vaches elles sont partout Grand respect Les bus arrivent Et quand les bus se croisent en montagne Alors là c'est à chaque fois un travail d'équilibriste Donc j'avoue j'ai un peu les boules là Là on verra ce que ça donne Deux jours il fait assez gris Je ne sais pas trop s'il va pleuvoir là J'espère que non Pour la vidéo ce serait cool qu'il ne pleuve pas Et un bus bleu Un joli bus bleu C'est la sortie d'école Il y a plein d'écoliers avec leur Avec leur uniforme Voilà je me suis placé en meilleure posture Pour avoir une vue Du conducteur Je vois que c'est un autobus Tata J'ai vu cette marque Un grand nombre de fois dans la région Donc ça doit être une marque très courue Peut-être produite en Inde Tata On pourra se renseigner plus tard Et on vient de partir Ça va Le chauffeur a l'air de savoir ce qu'il fait On est en conférence On est parti On est en conférence 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 Quitté Banjar C'est un grand village Banjar Il y a beaucoup de magasins quand même Les vaches ne bougent pas Un chanson de vitesse à la pointe Je ne sais pas si on entend ce que je dis Alors en Inde On klaxonne tous les deux mètres Alors en tout cas ici Le reste je ne connais pas Mais ici ça klaxonne en permanence Évidemment quand il y a un tournant On regarde Il faut éviter les personnes qui arrivent dans l'autre sens Et c'est souvent trop juste pour deux voitures Évidemment Grand classique Donc il y a toujours un qui doit monter Descendre Se rabattre dans le fossé Pour laisser passer l'autre Voilà on trouve une petite encoche Où se mettre Et le bus va passer là-dedans Je ne sais pas comment Mais il va passer Oui voilà On y va Alors J'ai un chan en disant Voilà déjà un autre bus qui arrive Qui doit s'arrêter Alors comment est-ce qu'ils vont s'arranger ces deux-là Je ne sais pas encore Je ne sais pas si eux le savent C'est aussi un tata Entre tata ils vont s'entendre Mais à mon avis il va trouver une zone dégagée un peu plus haut Il fait une marche arrière en mode tranquillou En évitant la petite voiture qui est plus ou moins Ça rigole derrière moi Je me suis retourné Et plein de gens me regardent en fait Et c'est super drôle Et des chiens Et des chiens Et des chiens partout Et des chiots Ils sont endorables Et ils ont l'air en bonne santé De manière générale Voilà on est descendu tout à l'heure à pied À travers la montagne C'était le plus court On aurait pu prendre la route Mais voilà On a mis une demi-heure Pour un dénivelé d'environ 600 mètres En descente Donc pour remonter Voilà on a pris le bus Sinon on avait pour au moins deux heures Et en plus il pleut Donc c'est pas mal Alors on a quitté Banja Et on arrive un peu plus long Vers les chemins Plus de montagne Ça va devenir bien signeux Voilà Et tant petit Ah le bus il se met même pas à gauche Et un petit côté montagne C'était une expérience quotidienne Pour les entraînes de personnes ici C'est rigolo Des scooters C'est quand même très pratique Pour les entraînes de personnes ici C'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo c'est un peu seul en tabottant attention il y a la gestion on monte toujours plus dans la montagne et du coup j'ai pu avoir la place tout à l'avant avoir une pure imparable sur la route sur la conduite du chauffeur il a l'air un peu amorti mais il rigère un petit magasin alors il s'est arrêté de le voir au moins ça c'est une bonne chose on a rencontré pas mal de bus et de jeeps qui descendaient alors à chaque fois c'est la confrontation et c'est cool globalement les gens sont plutôt pacifiés quand quelqu'un doit descendre il y a le contrôleur qui donne un coup de sifflet les écolières sont juste là sorties d'école un bus par jour pour remonter j'aurais espéré qu'on voit des singes comme hier sur la route ça n'a pas l'air d'être pour aujourd'hui un coup de sifflet c'est plus facile la courte il y a une petite c'est plus facile un peu beaucoup la courte je ne suis pas je suis pas je suis pas je suis pas je suis pas Tata, est-ce que quelqu'un connaît cette marque Tata? Alors, des gens qui arrivent. Ça, c'est le portail qui mène à un temple. Plein d'où, qu'on a visité lors de nos premiers jours ici, qui est super joli. Il y a énormément de petits villages, de maisons, vraiment dans la montagne comme ça, où les gens gravissent quotidiennement. Des flores de montagne sur des escaliers ou sur des petits chemins, comme ce matin, on a été voir un privilège avec une tour sacrée. C'est très joli aussi. Et bon, les gens qui vivent là n'ont absolument pas de voiture pour accéder à leur maison. C'est vraiment à flanc de montagne. Et voilà. Mais ils avaient l'air de très bien ébrouiller. Il y avait un petit café, une petite terrasse, on ne sait plus. Alors, les arbres avec des petites feuilles, des petites fleurs blanches comme ça, qui sont très jolies. Ce sont des abris côtiers. C'est bon. C'est bon, merci. C'est bon. Terminus. Terminus, tout le monde descend. Le bus qui... Et voilà, il a fait demi-tour. Il nous a largués et... Et le bus Tata redescend sur Banjar. ... ... ... ... ...